bonsoir à tous bonsoir à tous si d'avec vous donc là on va faire je vous faire la petite analyse de compound d'accord compound donc c'est au mp face à l'usdt lâche en délit donc on va passer d'abord par le technique technique l'analyse graphique d'accord du token donc là on a ici une zone ici de ici des zones de neutralité qui nous a donné ici une accumulation on a eu cette chute ici on le pose au mois de début début novembre le 5 novembre ici donc on a eu cette chute ensuite ici un retracement une hausse ok un ath ici 7 février on a ensuite venu retracer ici d'accord on a fait ici une réaccumulation pour votre information qui a amené le prix ici vers le haut d'accord donc ce prix est parti vers le haut on est arrivé ici on a fait un ath on agit tracé ici par rapport le plus haut plus bas la zone des 50 qui à 497.70 ensuite on a eu une chute vertigineuse d'accord en mai 2021 chute vertigineuse petit retracement et on est descendu en abc qui n'a déjà donné la grande a suivi d'une b de retracement et une c avec une continuité de baisse qui est venu prendre la liquidité ici de ce niveau là d'accord au niveau technique ici donc on a aussi si on a un bc on un air on a un st et là on a un saut donc on doit se concentrer sur ces niveaux là donc là ici ce point haut vous l'avez vous le voyez donc ce point haut on a ici trois ici trois points au le plus haut est ici voilà dac ici j'avais on appelle ça un golden setup sur la zone des 50 qui a ensuite emmené le prix vers le bas ensuite on a ici le plus bas ici qui a été pris donc celui ci ici on va faire juste ça on va mettre une petite croix pour vous montrer hop qu'il a été pris donc ce plus bas a été checké par cette zone là donc on a pris la liquidité de ce plus bas mais celui ci pas encore donc celui ci est en attente donc celui ci regardez on peut même tracer une blanche ici pour l'identifier voilà donc là ce niveau là n'a pas été pris ok j'ai ensuite tracé ici j'ai mis une alerte en dessus pour votre information pile poil dessus j'ai mis une alerte donc j'ai tracé c'est mon continuité de tendance ici baisse et retracement qui m'a donné un 618 à ce niveau là donc à ce niveau là ici mais on n'a pas on n'est pas on n'a pas touché le 1 618 ok donc ici j'ai une descente pour votre information ici j'ai une descente un rebond une descente donc un bas deuxième bas une petite hausse une crise de liquidité tout de suite d'accord qui est médiatifié c'est pas un école l'eau parce qu'il l'a pris mais c'est presque comme un école l'eau d'accord donc je pense que le prix va revenir ici soit prendre l'argent soit testé ici ce niveau et partir donc là on est sur les 210 dollars dans cette zone là ce serait des 184 195 si on vient chercher ici la zone intéressante 165 dollars ok on peut sur cette zone ici on est sur une zone acheteuse on est en full discount donc discount pratiquement en full discount donc on a sur un point bas et on peut aller acheter faire du dca au niveau du compound parfait ensuite qu'est-ce qu'elle justifie cette chute au niveau technique c'est très simple à un niveau technique on a un baissé à r1 st un saut là on a eu à muter utade plongeons on est passé sous le saut qui s'est réalisé à ce niveau là d'accord donc voilà vous l'avez ici et on est venu chercher on avait une information avec cette mèche là on aimerait chercher là il y avait un déséquilibre ici de marché employés et les bruits qu'on est venu combler vous parlez ici on a une accélération bcr donc là on a forcément ici un peu à lise et les bruits donc à des a bien sûr à combler on l'a venu combler partiellement juste ce niveau là parce qu'il avait marqué un petit temps d'arrêt donc ici on a fait une descente un plus bas une réaction haussière on est venu prendre l'argent et on a chuté on est redescendu prendre la liquidité en bas donc il a travaillé les plus hauts pour aller chercher les plus bas donc là on est sur une bonne zone d'accumulation ici d'accord objectif bien sûr qu'il va aller chercher ici au dessus qui peut aller chercher un taux poté peuple le bas sur un prix intéressant soit vous faites du dca et vous divisez votre somme par trois ou par quatre et vous rentrez par palier par exemple si on prend ici le prix actuel donc le prix actuel en ce moment donc ici le prix actuel qui à 211 et on va chercher ici juste la th on est à 335% ok maintenant j'ai tracé ma continuité de tendance si le prix up comme ici et redescend là d'accord continuité de tendance pour aller chercher un utile mutable serait donc serait bien sûr ici quand j'ai tracé serait au plus haut donc comme un 608 à 1511 dollars ce qui donnerait une performance de pratiquement 620 pour ça si on va chercher juste le 1 414 on aura une pro une à un fois donc un 540% et le 1 27 2 1 483% et juste le sommet donc 330 donc avec cette projection on peut dire qu'on peut à faire une bonne petite plus value après oui le token est cher 210 ça dépend après combien de quantités vous prenez nous indique en zone premium donc on est en foule 10,40 ans donc il n'y a pas de souci en s'y concerne donc ce graphique là donc là on va regarder au niveau fondamental je vais vous montrer un petit peu donc qu'on ponde d'accord c'est aux mp comp donc 211 dollars c'est le prix actuel il a perdu moins 12% aujourd'hui offre maximale donc 10 millions de jetons ce qui est correct ce qui est très correct en france en offre totale donc il n'y a rien qui a été brûlée offre en circulation 6,2 millions ok il est sur le réseau quel réseau donc il est sur le réseau balance donc le réseau ethereum bien sûr de base balance avalanche polygon harmonie arbitre homme et sera bien sûr ensuite ici je suis parti regardez bien sûr ici vous avez le plus bas qui est plus bas historique qui à 61,32 61,32 et moi j'ai un plus bas à 80 dollars donc forcément il y a un plus bas beaucoup plus bas sur un autre graphique ok donc ensuite ici c'est pour ça que je regarde toujours ce plus bas pour pas me faire avoir un plus haut 910 on a une descente ici ici au niveau des exchanges d'accord crypto.com ethereum conbase ok tout ça donc là j'ai regardé ici j'ai checké un petit peu je suis parti vous chercher d'autres données importants donc là c'est quoi donc on voit un effet de créer il c'est là c'est des tokens qui sont sur compone donc on a d'accord vous avez un rendement par jour fournir et là vous avez emprunté si vous pouvez emprunter de la crypto donc c'est pour ça qu'il va travailler en partenariat avec des banques pour travailler ici la paix et donc ceux qui stack bien sûr ils ont une un pourcentage également on peut emprunter bien sûr des jetons vous avez ces jetons là qui sont qu'on peut emprunter voilà en ce qui concerne ce binance donc les lycées sur binance j'ai regardé les holders sur binance donc ici un holder à 14% ce qui est un peu pas mal il ya un autre holder qui a 13% environ ici 9% ok là c'est la bsc et aucun sur bsc sur pancake swap ok sur binance aussi à nos toilettes on va sur le réseau ethereum ethereum c'est un peu plus équilibré vous avez à part la réserve de coupon qui est de 28% la team par contre à 4% d'accord et après le contrat qui en a pu c'est 10,7% sur le réseau ethereum ensuite je suis parti ici vous regardez ici l'évolution de la supply donc la supply donc c'est le nombre de jetons l'évolution de la supply ici donc été là hop et on est parti ici vers le nombre de jetons ne fait qu'augmenter donc la supply ne fait qu'augmenter d'accord et comme vous savez tous que la bourse les marchés financiers fonctionne en fonction de l'offre et de la demande donc c'est pour ça que faire attention à ça à cette augmentation de supply et je vous ai collé à côté donc un autre graphique avec la comparaison du prix donc la comparaison du prix donc regardez là j'ai une augmentation de la supply et qu'est ce qui se passe derrière imagine diminution du prix on est arrivé à un point de rupture ici donc on a passé un point de rupture on a arrivé à un point de rupture ici par exemple ici regardez la supply a augmenté trop fortement donc forcément le prix a dévissé vers le bas ici ensuite la supply s'est stabilisé et ben on a fait quoi le prix a s'est stabilisé elle commençait à repartir vers le haut à la hausse la supply a augmenté fortement ici on a stagné un petit peu on a rangé après elle est montée progressivement doucement d'accord jusqu'à arriver on appelle ça un point de rupture vous voyez bien par rapport à la supply regardez le prix est passé ici au dessus tac hop point de rupture et on est redescendu vers le bas parce que la supply n'est fait qu'augmenter c'est pour ça que j'ai dit faites attention sur un token le prix peut varier en fonction de la supply en circulation si on a par exemple toute la supply en circulation exemple le chiffre ici 10 millions et là on a 10 millions et ben ça serait top bien sûr pour l'équilibre du prix donc là vous avez quoi tac 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 c'est pour ça que si vous regardez le graphique pourquoi le prix a chuté l'offre la demande donc il va falloir réagir un peu sur l'offre la demande pour qu'ils puissent tombe et reprendre une hausse mais au niveau technique il doit monter après il peut mettre plus de temps pour pouvoir déclencher sa hausse d'accord c'est ce que vous voulez vous dire il peut mettre plus de temps pour partir haussier ok n'oubliez pas il faut que la supply se stabilise donc là elle est encore en hausse regardez cette montée ici a augmenté ici donc à provoquer cette descente mais sur il ya une réaction supply qui monte font un peu de temps et après le prix réagit et hop il est redescendu donc faire attention là j'ai pris en weekly d'accord après on peut aller chercher en monde s'il est par exemple si vous voyez en moins de signer donc la supply elle augmente fortement et forcément le prix est impacté car il ya beaucoup plus de jetons donc le prix diminue la loi de l'offre et de la demande en délit vous pouvez regarder en délit par exemple pareil ok donc il faut que la supply progressivement c'est pour ça qu'il faut que la team fasse son rôle de mettre en circulation les jetons progressivement et pas d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup ok voilà après ici c'est glasnode vous connaissez je pense que vous connaissez glasnode vous pouvez avoir après d'autres fonctions ici les gens qui détiennent par exemple des activités d'adresse vous pouvez cliquer là voir ce que ça donne ici après je vous laisse regarder ici si vous voulez regarder le market par exemple le price market cap regarder le market cap par rapport au prix il est pratiquement collé par rapport au prix donc le market cap est collé par rapport au prix d'accord après là vous avez le price d'accord vous avez des données si vous voulez être passionné regardez regardez le price d'adam par rapport à la th d'accord voilà après je vous laisse regarder ça moi je vais pas trop m'attarder sur ça on va regarder ici vous avez des volumes ok volume net échangé d'accord après ça il ya des données qui sont payantes si vous voulez avoir la fac là les données payantes bien sûr moi j'ai pas j'en ai pas trop trop l'utilité je regarde surtout la supply c'est ce qui m'intéresse le plus car moi ce qui m'intéresse c'est la loi de l'offre et de la demande donc par rapport à un graphique je fais attention à l'offre et la demande ok voilà la fonctionnalité de cette blockchain vous allez après ici vous pouvez avoir des spécificités c'est quoi on pone si vous voulez vous renseigner vous pouvez mettre traducteur ici en français si vous allez sur google le protocole qu'on voit actuellement compte 0,13 en intérêts le protocole composé de daïe 3,04 l'intérêt donc vous pouvez emprunter d'accord on en sait pour ça qu'il va intervenir dans le monde financier des banques donc les banques vont être en partenariat avec lui du link et tout pour pouvoir travailler en collaboration qu'on peut être un protocole de taux d'intérêt algorithmique et autonome conçu pour les développeurs afin de déverrouiller un univers d'application financière ouverte donc c'est très intéressant pour les grosses banques d'accord très intéressant on a également un gros une grosse personne qui a mis beaucoup d'argent dans ce protocole ok son prénom bien sûr c'est bill gates pour votre information et bien sûr il ya d'autres gros bonnet qui n'ont pas donné leur nom bien sûr et qui ont également un pied dedans trésor composé donc il a un avenir mais long terme l'idéal c'est d'avoir toute la supply en circulation pour que le prix se stabilise et après quand il pump et ben il sera il ne fera pas de chute brutale comme ici par exemple d'accord cette chute brutale a été provoquée bien sûr par l'augmentation de la supply principalement ok là les volumes regardez il ya le beau volume d'échanges si on va regarder ici les volumes d'échanges jours d'un volume d'échanges jours ici vous avez 149 millions qui est pas mal bien sûr d'accord 149 millions la capitalisation la capitalisation est de 1,3 milliard donc 1,3 milliard donc il ya encore de la marge au niveau de la capitalisation ok je vous dis juste le nombre de jetons pour moi 10 millions c'est très 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 correct d'accord c'est très correct c'est pas des milliards ok après si on vous regardez ici la même en délit la même 200 donc on est en dessous à même de 50 même 200 pour votre information on peut aller checker ici en weekly donc on va aller ici en weekly en weekly ici je vais enlever juste le volume weekly donc ici volume weekly donc tag bim donc je vais enlever juste hop voilà parfait donc là regarder en weekly donc on voit proprement ici le graphe qu'est ce qu'on voit ici on voit ici on vient le plus bas se sent deux dollars n'oubliez pas donc une hausse une vague une une vague de une vague 3 une vague 4 et une vague 5 donc là on a fait cinq vagues de hausse forcément on retrace en trois temps d'accord et on repartira à mon avis sur cinq vagues de hausse sur un nouveau cycle haussier dès qu'on aura fini la descente a b et c ok dès qu'on a fini le sait il est proche d'être fini bien sûr donc voilà ce qu'on a ici sur compound est ce que j'ai un autre graphique attendez je vais regarder si j'ai un autre graphique intéressant c'est au m c'est ouais je vais aller là d'abord hop hop donc c'est au mp comme ça vous montre comment on recherche donc ça c'est celui-là de barennes donc on a vu celui-là de barennes est-ce que j'ai celui-là de conne bays conne bays et on va regarder celui-là 2 à l'écho coin coucou et kraken aller moi jeter un coup d'oeil donc là on a quoi est-ce qu'on a un plus bas on a un plus bas qui est à 60 dollars donc là c'est bon mais je l'avais même tracé en plus donc le grave de conne bays j'ai le plus bas donc le plus bas est là ici donc on a cette hausse vertigineuse ici ok un retracement on aimerait retester ici l'endroit donc je pense qu'il est que cet endroit ne sera pas trop inquiété ok si on peut venir ici aux 120 dollars ce serait très très bien dans cette zone là ici des 120 dollars ce serait magnifique voilà ici ce serait un beau potentiel de hausse pour aller chercher ici le vers le haut sur cette zone de demande donc là si on compare bien ici on est venu chercher ici cette zone là ce niveau là voilà voilà et si on avait pris la liquidité ici donc on a fait une hausse un retracement donc si je vous le trace si ça fait s c a r s t s t b donc on peut aller faire un petit spring d'accord voilà vous prenez quittier mais on peut faire du décès on peut commencer à faire du décès à dessus voilà sur ce bis à tous bonne soirée à tous force à vous tous et à bientôt n'hésitez pas à me laisser des commentaires à les bises ciao ciao